Bonjour à tous, aujourd'hui et toute la semaine on va parler des Hauts-Elfes et on va commencer par Imrik, le prince de Calédor. Comme d'habitude, on va regarder au niveau du lore ce qu'il peut nous dire sur ce personnage et ensuite on va s'intéresser à sa place dans la saga des Total War Warhammer. Le prince Imrik, connu sous le nom de Seigneur des Dragons, est le souverain actuel du royaume de Calédor, l'un des derniers descendants de l'ancien roi phénix Calédor le Conquérant. Il porte le nom d'Imrik, comme tous les descendants de cet ancien souverain, mais c'est bien lui et seulement lui qui possède le pouvoir de réveiller les dragons en cas de besoin tel que son ancêtre. Mais aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de dragons et très rares sont ses disciples qui se battent encore sur ces bêtes majestueuses. En effet, le royaume de Calédor est maintenant assez silencieux, les cieux ne résonnent plus des cris de dragons d'autrefois et les elfes sont quasiment seuls pour assurer la défense de ce territoire. Mais Imrik et ses guerriers restent tout de même un solide rempart dans la défense d'Ultuane. Considéré comme le plus grand des guerriers elfiques, Imrik a livré maintes batailles qui ont fait résonner son nom dans les légendes. Nous pouvons en citer certaines en commençant par la grande incursion du chaos de 2301, où le prince Imrik a pris la tête des chevaliers de sa maison afin de protéger les dragons endormis des attaques opportunistes des elfes noirs. Ces derniers avaient tenté de profiter des assauts chaotiques pour amputer Ultuane de leur extraordinaire ligne de défense, mais c'est bien Imrik qui a contrecarré leur plan. Imrik a aussi été d'une grande haine durant la défense de la cité bretonienne de Couronne qui avait été assiégée par une grande armée d'Umbeth. Mais en réalité, les hauts elfes ne se souciaient pas du sort de la cité bretonienne. Ils cherchaient simplement à protéger la pierre gardienne située sous le château principal de la ville. Les bardes de Bretonnie racontent que le prince Imrik et le roi Charlène se sont battus comme des frères, luttant comme un seul homme contre la haire de Dumbeth qui avait surgi des bois. Certains prétendent même que le roi Charlène a sauvé la vie d'Imrik en transperçant un cigore qui venait de le désarçonner avant qu'il ne puisse le piétiner. Pour leur part, les elfes se souviennent des bretonniens comme de rudes mais enthousiastes combattants dont la bravoure a presque éclipsé leur impertinence. Le prince Imrik n'a pour autant jamais pardonné au roi Charlène d'avoir volé bon nombre de ses victimes. Orgueilleux à l'excès, Imrik n'a d'ailleurs jamais apprécié Tyrion et Teclis, les jumeaux elfiques. Il n'appréciait pas leur exploit car il pensait que ces derniers ne faisaient qu'éclipser les siens. Imrik n'appréciait pas non plus l'étroitesse d'esprit et la prudence des individus de sa propre race. Après une longue période où il ne souhaitait pas embarrasser Calédor par ses actions, il finit par ne plus supporter l'inaction. Il leva des armées et réveilla des dragons, les envoyant combattre dans des conflits faisant rage dans le monde entier. Cependant, peu d'autres nobles elfes avaient décidé de suivre son exemple et donc seul le sang des guerriers de Calédor était versé. Il finit par rentrer sur l'île d'Ultuan mais ses années de combat l'avaient laissé peu préparé aux intrigues de la cour. Il essaya de contacter le roi phénix Finubar mais ce dernier refusa de lui accorder une audience. Imrik se mit donc en colère contre ses pères et décida que si le roi phénix n'était pas capable de rendre aux elfes leur gloire passée, alors c'est lui qui prendrait sa place. Il commence donc à refuser le soutien de son royaume à quiconque ne s'engagea pas à ses côtés afin de le soutenir durant la prochaine élection pour la couronne du roi phénix. Imrik est disponible en tant que seigneur légendaire jouable dans le second jeu de la saga des totalois Warhammer. Il est à la tête de la faction des chevaliers de Calédor et débute sa campagne proche de l'extrême sud-est des deux cartes de campagne disponibles. Sa faction se concentre sur l'utilisation des unités de dragon ou bien liées aux dragons. Dans ce sens, Imrik et sa faction apportent divers bonus à ces derniers. Dès le début de sa campagne, Imrik peut profiter d'une monture terrestre ainsi que l'accès à son arme unique nommée la lance des étoiles. Cette lance, elle lui confère des bonus de vitesse, deux charges ainsi qu'un bonus contre les unités larges. Il est également en capacité de débloquer l'armure de Calédor, améliorant son commandement, sa résistance et lui octroyant une capacité de régénération personnelle. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans sa campagne, c'est la mécanique de dompteur de dragon. Périodiquement, des dragons ou leurs messagers viendront à votre rencontre et vous pourrez soit bénéficier d'améliorations, soit les défier pour les intégrer à votre armée. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur Imrik, le prince de Calédor. Merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions ou des choses à ajouter au sujet du personnage. En tout cas, moi, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur les welfs ou à une prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501